La deuxième explication au sommet sur ce Tour du Portugal 2022, direction Miranda do Corvo, 165,7 km au programme, avec une montée finale difficile de 10 km à 8%. Mais tout d'abord, on avait 150 km, un petit peu ballonné sur la fin, et cette partie va être animée par 8 coureurs. Roby Carpenter, Unai Eribar, Antonio Ferreira, Juan Lopez Cedar, Gaspar Gonsalves, Hugo Dunez, Antonio Barbio et José María García. Mais derrière, au sein du peloton, la formation Class Drive du leader du classement général, et bien, on ne laisse pas beaucoup de manœuvres au filière, puisqu'on veut se disputer une nouvelle fois la victoire d'étape et des bonifications, et du temps à prendre sur les adversaires sur la montée finale. Et à 18 km de l'arrivée, les animateurs du jour sont repris maintenant en place à une explication au sommet entre les favoris. Et dès le pied, la formation Class Drive accélère, on voit que Mauricio Morira est en deuxième position, et pourtant, le leader du classement général n'est pas dans une grande journée, lui qui a remporté l'étape de Alto da Torre. Puisque vous voyez, il est en difficulté, entre guillemets, à 2 km du sommet, il est derrière des coureurs comme Casimiro ou comme Luis Fernandez, tandis que devant, et bien, la formation Class Drive a placé Feredico Figueiredo, triple vainqueur du Trophéo, Joaquim Agostinho, 3e du classement général en 2020, 5e du classement général du Tour du Portugal en 2018 et 2021. Et bien, Figueiredo va remporter cette deuxième arrivée au sommet sur le Tour du Portugal en solitaire. Derrière, on voit les coureurs arriver, et on voit qu'il y a le leader du classement général, Mauricio Morira, qui a fait une belle fin de montée, puisqu'il a été parfaitement aidé par Antonio Carvalho pour revenir dans les roues de Luis Fernandez et Enrique Casimiro. Et au classement général, Figueiredo prend les commandes pour 7 secondes sur Mauricio Morira, son équipier, 3e place pour Luis Fernandez à 38 secondes. Ciao tout le monde ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501